de m'avoir donné l'occasion de faire un petit aperçu de ce qui se passe un peu autour du dépôt de travaux scientifiques en open access. L'open access est une mouvance et une méthode développée sur le terrain, souvent par des chercheurs ou des bibliothécaires. Les étapes prestigieuses qui jalonnent le périple de l'open access témoignent de cette activité pionnière. Alors je pense à l'initiative open access de Boudapest, à l'institut Max Planck qui est à l'origine de la déclaration de Berlin, au projet Driver qui a mobilisé nos universités également. Parmi ses pionniers, la Belgique n'a pas fait défaut, on l'a déjà mentionné. L'université de Liège et en particulier sa bibliothèque ainsi que la bibliothèque de l'université de Gans et ensuite bien d'autres ont marqué cette histoire. Le fait que le Liège model qui a déjà été évoqué est aujourd'hui une expression consacrée en dit long à ce propos. La signature par les trois ministres de la politique scientifique belge de la déclaration de Bruxelles en 2012, une initiative du collectif informel nommé Open Access Belgium, en est le couronnement. La politique et les administrations ne sont pas restées en reste pour des raisons qui leur sont propres comme l'économie potentielle sur le budget de la recherche, le monitoring de la production scientifique nationale, communautaire ou institutionnelle, la pérennité du patrimoine scientifique, la visibilité des institutions productrices et la promesse d'une accélération de l'innovation ainsi qu'un boost économique. Pour toutes ces raisons, les administrateurs s'y sont intéressés. Du coup, ils se sont organisés et ont tenté de nourrir la réflexion et de stimuler la création d'infrastructures et de conventions en la matière. La Commission européenne a promulgué une recommandation relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation en 2012. Cette recommandation a été reformulée cette année. J'y reviendrai. Mais aussi le Conseil de l'Union européenne, l'OCDE, l'UNESCO, la Banque mondiale et la majorité des ministères et bailleurs de fonds concernés de par le monde s'y intéressent. Des conférences, des réunions de travail et des consultations sont organisées. Des représentations nationales auprès de structures érigées pour l'occasion sont envoyées. Et des avis nationaux ont été rédigés. Vous imaginez un peu le désarroi de nos bibliothécaires qui ne pouvaient prendre toutes ces tâches sur eux et qui, vers 2011, se sont adressés aux administrations dans l'espoir d'aller voir prendre sur elles ces responsabilités. Et c'est à partir de ce moment que toute une activité a été développée. Une activité qui est sous-jacente à l'Open Access, qui forme le cadre à l'acte Open Access de base qui concerne les chercheurs et les institutions, notamment le dépôt de votre œuvre, d'une copie digitale de votre œuvre en Open Access, avec le respect d'un embargo si nécessaire et à un prix aussi démocratique que possible. Cette activité sous-jacente, j'aimerais vous la décrire aujourd'hui pour votre information, pour démontrer que la pratique de l'Open Access ne se passe pas en vase clos académique et que les enjeux vont au-delà de la dissémination du savoir, de la carrière du chercheur ou de la visibilité des institutions de recherche. Et comme on est en Belgique, on se concerte. Bien que les compétences en matière de politique scientifique aient été allègrement disséminées en Belgique fédéralisée, il subsiste un instrument de concertation entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions. Elle est le lieu où s'élaborent les accords de coopération et où sont mises en œuvre diverses procédures de collaboration et d'échange d'informations entre les différents niveaux de pouvoir. J'ai nommé la conférence interministérielle de la politique scientifique, ou la CIMS. La CIMS est composée des ministres compétents pour la politique scientifique du fédéral, des communautés et des régions. Et voilà donc au niveau ministériel. Mais pour conseiller la CIMS, vous trouverez au niveau administratif une copie conforme de la CIMS où de hauts fonctionnaires siègent selon la même répartition. Il s'agit de la Commission de coopération fédérale et internationale, la CIS-CFS. Mais même si les hauts fonctionnaires, sauf exception, ne sont pas des experts en toutes les matières particulières comme l'Open Science, et donc il a fallu créer en 2013 un sous-groupe CIS-CFS Open Science. C'est au sein de ce CIS-CFS Open Science que sont rédigés les rapports sur l'Open Science belge, que sont élaborés des feuilles de route et des avis communs belges. C'est au sein de la CIS-CFS Open Science qu'on répond aux questionnaires et enquêtes internationales sur l'Open Science. On y partage aussi les informations obtenues dans l'exercice de ses compétences ou lors de conférences internationales où nous nous efforçons de partager le travail. Et dans la mesure du possible, il va être créé une vision unique belge pour l'Open Science. Très concrètement, cela résultera notamment en une position commune, fort critique vis-à-vis des politiques Open Access, trop favorable aux grands éditeurs voraces, on en a déjà parlé amplement, mais plutôt favorable à la création et à l'utilisation de dépôts institutionnels dits Green Open Access. Alors, siège dans... Voilà, j'ai oublié un slide. Siège dans ce CIS-CFS Open Science, les responsables des dossiers Open Science des différents départements de politique scientifique. Celui qui vous intéresse plus particulièrement, c'est M. Marc Van Olsbeek, de la Direction Générale et l'enseignement non obligatoire de la recherche scientifique auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, marqué dans le public. Si j'étais américain, je lui demanderais de se lever, mais je ne vais pas le faire. Il est assis là. Il siège également des représentants des bailleurs de fonds Belspo, FUE pour la Flandre, et FNRS, qui est représenté par M. Jean-Claude Quitta, qui, si je ne me trompe, n'est pas là aujourd'hui. On y trouve aussi des experts du collectif Open Access Belgium, que j'ai déjà cités, dont Paul. Je ne sais pas quels sont les liens avec Open Access Belgium aujourd'hui, mais je citerai aussi François Renaville et Dominique Chalono, qui est à notre service ici. Merci, Dominique. Et voilà donc l'entièreté des stakeholders, du niveau politique, je dirais, au niveau du vécu du terrain, sont représentés dans cet instrument de concertation qui nous permet de, d'un peu, comme disent les Flamands, aligner leur nez dans la bonne direction. Le 6CFS Open Science est également l'interlocuteur privilégié et légitime pour traiter avec l'étranger. Quand la Commission européenne consulte les pays membres de l'Union pour renouveler sa recommandation relative à l'Open Access de 2012, ou pour rédiger son état des lieux biannuel sur l'Open Science en Europe, elle contacte le représentant belge désigné par la 6CFS Open Science. Lorsque le Conseil de l'Union européenne, cette fois, cherche des Belges pour siéger dans le Conseil d'administration du European Open Science Clouds, qu'on nomme communément EOSC, ou nécessite du feedback pour établir une feuille de route Open Science commune, lorsqu'une organisation internationale désire imposer un projet particulier, comme le plan S dont on a déjà parlé, lorsque l'OCDE rédige sa recommandation sur l'Open Research Data, ce sont des membres de la 6CFS Open Science qui leur servent de relais. La préparation, la représentation permanente belge auprès de l'Union européenne, c'est-à-dire la diplomatie belge, signe des accords et émet des avis sur le Conseil de la 6CFS Open Science. Alors justement, j'aimerais passer en revue avec vous trois mesures que je viens de mentionner et qui émanent de l'Union européenne. Elles auront bientôt un effet très réel sur la gestion de l'Open Science sur le terrain. Alors, plusieurs de ces éléments ont déjà été discutés auparavant. Je vais revenir sur certains de leurs aspects qui, j'espère, vous intéresseront. Les fonds pour la recherche de l'Union européenne ont été priés de s'engager à soutenir le plan S, effectivement, et de quoi s'agit-il vraiment ? Bien que les dépôts institutionnels ou thématiques en Green Open Access soient une excellente façon de faire de l'Open Access, on a pu constater qu'il s'agissait d'un processus laborieux. Les mandats ne sont pas contraignants, les directions d'institutions peu inclines à les appliquer, les chercheurs dubitatifs et les bailleurs de fonds soumis au lobbying des éditeurs. Dès 2015, il a paru nécessaire à plusieurs acteurs et plusieurs pays membres de l'Union européenne de lancer une campagne pour un rapide flipping vers le modèle Gold Open Access. Je pense au Amsterdam Call for Action et aux initiatives de la bibliothèque de l'Institut Max Planck. Celui-ci est proposé par des éditeurs, donc contre-payement. Le Gold Open Access, c'est tout le danger de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il fallait pour ça opérer un offsetting, ce qu'on appelait un offsetting, ou un transfert de l'entièreté des budgets alloués à l'achat des revues imprimées vers les fonds prévus pour le financement d'APC ou d'Article Processing Charges. Et c'est là pour 2020. Ce principe est repris par le plan S, qui, bien que reconnaissant l'importance d'autres modèles pour atteindre l'Open Access, fait toujours craindre pour l'ouverture d'une voie royale vers un coût prohibitif pour l'Open Access via les éditeurs. Le Service public de programmation politique scientifique fédérale, ou BELSPO, mon employeur, et ses partenaires régionaux EUI et DG Nord ont salué l'initiative, parce qu'elle offre une tribune à l'Open Access qui en a bien besoin. C'est pour cette raison que le SPP politique scientifique a conseillé au cabinet de tutelle Zuhal Demir de signer le projet à deux conditions. Que l'option Green Open Access soit avancée de façon plus convaincante et que, tenant compte de l'échéance peu réaliste, il serait peut-être bien d'ores et déjà d'envisager un nouveau plan pour la suite. Même si cette réponse a été rédigée en concertation avec les partenaires régionaux, comme vous l'avez constaté, le FNRS, mais aussi le FEO, hésitent à le signer et ne se sont pas encore avancés sur ce dossier. Un autre exemple est la feuille de route du European Research Area, ou la fameuse ERA Roadmap. Pour la période 2015-2020, donc on retrouve la même échéance que bien d'autres, ERA qui émane du Conseil de l'Union Européenne, c'est un peu le marché commun de la recherche scientifique. Sa feuille de route est articulée sur les besoins de chaque État membre, et donc, vous l'aurez deviné, la Belgique a soumis trois ERA Roadmap différents. Mais l'excellente concertation entre nous a tout de même permis de délimiter certains objectifs communs. Alors, premièrement, la Belgique s'engage à explorer des modèles de dissémination alternatifs, tels le Diamond Open Access, où des formes de financement différentes du modèle APC sont imaginées. Un bel exemple, c'est le European Journal of Taxonomy, une publication online, financée par un consortium international d'institutions, dont font partie, pour la Belgique, le Jardin Botanique de Metz, qui a un statut hybride fédéral flamand, l'Institut Royal des Sciences Naturelles, et le Musée Royal d'Afrique Centrale. L'Université de Liège, et je connais déjà le portail de publication Pop-ups, la CE, Communauté Européenne, aussi, projette de créer une plateforme d'édition en Open Access pour offrir aux chercheurs financés par le programme Horizon Europe, qui arrive, une alternative au dépôt Open Air. Deuxièmement, on nous demande de coordonner nos efforts pour généraliser l'application des embargos de 6 à 12 mois, qui sont un standard qui est mondialement reconnu et qui est recommandé par l'Union Européenne. 6 mois de temps d'exploitation pour les éditeurs dans les domaines STEM, et 12 mois pour les sciences humaines, les sciences sociales et les arts. En troisième lieu, réaliser une pleine interconnectibilité, ce qui n'est pas un mot français, mais qu'on reprend, faute d'alternatives, entre dépôts en Open Access. Un quatrième objectif a, lui, été réalisé. C'est la promulgation d'une loi permettant le droit à la publication secondaire. Ça veut dire que chaque producteur d'un article scientifique a le droit de déposer une version post-print de cet article dans un dépôt institutionnel ou thématique, quoique son contrat avec l'éditeur ne stipule. Et j'ai dit producteur d'articles, puisque, au niveau fédéral, dans les dix institutions de recherche, l'auteur n'est pas propriétaire de ces droits d'auteur. C'est l'État qui en dispose et qui les a, pour des raisons fiscales, cédées aux institutions elles-mêmes. Donc, les institutions ont un outil majeur en main pour participer à l'Open Science. En cinquième lieu, il s'agira de favoriser le développement de politiques semblables en matière d'Open Research Data, cette fois, notamment en désignant des Data Management Plans, les DMP, qui ont aussi déjà été évoqués, des modèles standards, et en développant des dépôts pour donner les plus communs possibles. Finalement, la feuille de route commune belge pour l'ERA préconise de prendre en compte l'investissement fait par le chercheur dans l'Open Science lors de son évaluation. C'est-à-dire que le fait qu'un chercheur embrasse et publie le plus possible, je dirais, en Open Science, soit aussi un fait reconnu lors de son évaluation. Pour continuer dans ma lancée concernant les données de recherche, nous voilà arrivés au European Open Science Cloud, l'EOSC, le sujet qui mobilise pas mal d'entre nous en ce moment. Alors l'EOSC, ce n'est pas un dépôt, ça a déjà été dit, mais on peut représenter ça comme une plateforme, comme une interface fédératrice d'infrastructures disséminées et à vocation variée, hébergeant des données de recherche ou autre, financées par des fonds publics et archivées selon des standards de qualité et de transparence très strictes. Les chercheurs pourront y partager et réutiliser des données grâce à des instruments d'exploitation de premier plan. Des représentants belges ont été appelés à se pencher sur l'organisation d'EOSC, sa gouvernance et sa mise en œuvre. Les institutions de recherche siègent dans son conseil exécutif, souvent par le biais des grandes organisations internationales, et les administrations nationales siègent dans son conseil d'administration. Toutes les initiatives de dépôt de données en Union européenne sont appelées à adhérer à EOSC. J'en arrive à ma conclusion et mon message est surtout que face aux défis que représente la digitalisation des résultats de recherche, il s'agira de ne jamais perdre de vue la complémentarité des apports des initiatives dites bottom-up, proches des chercheurs et souvent expertes innovatrices, d'une part, et des administrations centrales telles la Commission européenne ou les départements de politique scientifique, d'autre part. Et pour cela, il va sans dire que l'esprit ouvert permettant une libre concurrence des idées et des initiatives reste de mise. Je vous remercie. Merci Eric pour cette présentation qui montre toute l'ampleur de développement de l'open science un peu partout en Europe et en Belgique. De nos trois orateurs, il n'y en a plus qu'un qui est présent, c'est Eric, donc on va peut-être pouvoir lui poser une question si vous en avez. Et si vous avez d'autres questions pour le ministre ou pour Véronique Alloy, vous pouvez toujours les poser ou nous les soumettre et nous le ferons parvenir et les réponses seront diffusées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Aucune question ? Là, peut-être pas tout de suite pour le moment, mais n'hésitez pas pendant la pause repas alors qu'on va avoir à lui poser les questions si vous avez un petit peu peur de les poser devant tout le monde.